Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Ça doit faire 5, 6, 7, peut-être 8 ans maintenant, que je ne regarde plus la télé quotidiennement. Simplement parce que la plupart des chaînes ne proposent plus des contenus intéressants, pour moi. ... gros accidents, notamment près de Chambéry où un car transportant des touristes russes s'est renversé sur une bretelle d'autoroute bilan 20 morts dans 3 graves. 20 morts dans 3 graves. Donc l'épreuve d'aujourd'hui, c'est l'épreuve de l'arbalète. Ah c'est les trucs dans les châteaux forts là. L'arbalète, c'est les arcs plats des hommes préhistoriens pour moi. Des hommes du Moyen-Âge, c'est une arbalète quoi. Je ne savais pas que ça existait encore. Ça n'existe même plus ça. Bonsoir Léa. Évidemment la Syrie une nouvelle fois ce soir à la Une de l'actualité. J'ai fait péter le décolleté. Oh ! Sous-titrage ST' 501 Vive la télévision ! Mais s'il y a bien une chaîne que je regarde régulièrement, ou du moins ses émissions, c'est Arte. J'adore cette chaîne. Je trouve que la majorité de ses émissions, de ses reportages sont excellents. Ça peut être sur les sciences, sur l'astrophysique par exemple, et évidemment sur l'histoire. Et donc ça je vais adorer, pas de souci. Il y a d'excellentes émissions de vulgarisation sur Arte. Par exemple, on peut parler de l'émission de vulgarisation scientifique Xenius, qui est une, à ma connaissance, des quelques émissions totalement franco-allemandes, puisqu'on retrouve des animateurs français et allemands. On a également l'émission Carambolage, qui, elle, va nous parler des différences culturelles entre la France et l'Allemagne, et qui sont super intéressantes, selon moi. Dernièrement, il y a eu une série d'émissions que je trouve vraiment excellente, les enquêtes archéologiques menées par Peter Eckhout, qui est un professeur, un archéologue belge. Cette émission a le mérite de montrer comment les archéologues travaillent, et aussi de nous faire découvrir des sites exceptionnels qui ne sont pas forcément les plus connus d'un point de vue médiatique. Et je terminerai évidemment par la mythique émission Dessous des cartes, qui est l'une des émissions les plus connues, une excellente émission de vulgarisation de géopolitique, qui va donc nous expliquer des problèmes dans des pays autant lointains que proches, et également les répercussions que ces problèmes peuvent avoir pour le reste du monde. Donc oui, je le répète, il y a de superbes émissions sur Arte. Aussi, ça me... Ça m'emmerde profondément de faire cette émission aujourd'hui, parce que je viens de voir une série de reportages sur Arte, affligeants, qui me déçoivent énormément de cette chaîne. Alors je ne comprends pas pourquoi Arte a décidé de diffuser ces 4 émissions. Ces émissions s'appellent en français Aux origines des civilisations. Et je crois que c'est une émission anglaise à la base, qui s'appelle First Civilization, un truc comme ça, voilà. Et franchement, non, c'est pas bon. C'est pas bon, je suis désolé. J'avais l'impression de regarder RMC, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, TMC, c'est de la quelle, la chaîne à la con, ou numéro 29, qui vous propose des reportages vraiment pas très bien travaillés, pas intéressants du tout. Des millions de gens du monde entier sont convaincus que les extraterrestres sont descendus sur Terre. Et si c'était vrai ? Des extraterrestres ont-ils modelé notre histoire ? Et peut-on en trouver la preuve en observant les techniques de construction des anciens ingénieurs de notre planète ? Quand je vois ce genre de reportage, ça me donne envie de faire pareil, c'est-à-dire de dire de la merde. Des millions de gens du monde entier sont convaincus que les extraterrestres sont descendus sur Terre. Des millions. Tu peux être plus précis ou on reste dans le flou, là ? Et si c'était vrai ? Des extraterrestres ont-ils modelé notre histoire ? Je sais pas, est-ce que t'as des preuves ? Et peut-on en trouver la preuve en observant les techniques de construction des anciens ingénieurs de notre planète ? Donc t'es pas sûr d'avoir de preuves, en fait ? Je ne sais pas qui était-il. Peut-être pour faire du tourisme, hein ? Ah bah ça, ils ont dû laisser de la merde, ils ont fait du tourisme. Certainement dans ton cul ? Alors tout dépend de la profondeur de ton cul, parce que vu la profondeur de ta réflexion, là c'est mal parti. J'avais depuis longtemps dans l'idée de faire un « Ne nous fâchons pas » sur les documentaires nul bidon. Et évidemment, je pensais un jour m'attarder sur ces chaînes, donc numéro 29, non, 23, pardon, ou TMC, voilà. Et jamais j'aurais cru faire cette émission sur un portage diffusé par Arte. Et je le répète, ça m'emmerde. Mais vu les conneries que j'ai pu voir, je peux pas, là, il faut que je fasse quelque chose. Cette série d'émissions était donc en quatre parties. La première, c'est sur la religion, la deuxième sur la guerre, la troisième sur le commerce, et la quatrième sur la naissance des villes. Donc, si on prend l'intitulé « Aux origines des civilisations », on comprend que pour avoir une civilisation, on a besoin de religion, de guerre, de commerce, et de ville. Et déjà, les quatre éléments-là, eh bien, ça pose problème. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Alors, pour information, je ne mettrai pas l'extrait de ces émissions, ici. Je vous mettrai les liens pour pouvoir les voir sur la chaîne d'Arte ou également sur le site d'Arte lui-même. J'ai surtout, en fait, été pas mal atterré sur deux de ces reportages. Sur celui de la religion et celui du commerce. Parce que j'ai entendu des conneries et vu des conneries. La première, ça va être au tout début de l'émission de la religion où on a le commentateur, la voix off, qui dit tout simplement « La religion est le lien qui nous unit les uns aux autres. » Donc, cette phrase est très intéressante car elle fait référence à l'étymologie du mot « religion ». Techniquement, on devrait plutôt parler d'étymologie au pluriel. Puisque les spécialistes ne nous accordent pas sur l'étymologie exacte de ce mot qu'est le mot « religion ». On se base principalement sur deux sources différentes. Sur le terme latin « re legere » qui vient lui-même de « legere » qui a été traduit actuellement plutôt par « relire ». Cette première étymologie vient de Cicéron, donc quelqu'un qui a vécu à la même époque que Jules César, par exemple. Et on a également une deuxième étymologie qui, elle, se base sur le mot latin de « religare ». Lui-même issu de « ligare » donc qui signifie « lier » et « religare » « relier ». Et cette définition, on la doit à l'actance. Quand je parle de l'actance, je ne parle pas de « perte de ma mère ». Je parle d'un philosophe chrétien, surnommé le Cicéron chrétien, d'ailleurs, et qui vécut entre 250 et 325 après Jésus-Christ. Donc vous voyez, cette deuxième définition a été émise par un chrétien. De cette manière, avec cette définition, le chrétien en question, donc l'actance, estime que la religion, évidemment, sa religion à lui, le christianisme, est équivalent à un lien, un lien social, à une croyance, certes, mais un lien social, à une sorte d'obligation, de devoir, de dette entre hommes et surtout entre l'homme et Dieu. Donc comme vous le comprenez, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on se pose des questions sur la véritable étymologie du mot « religion ». Ça fait au moins 2000 ans, quoi. Et ici, le commentateur directement fait cette phrase « La religion, c'est ce qui nous relie, comme une affirmation ». Voilà, donc le mec répond déjà à un problème lieu de plus de 2000 ans, quand même. Mais voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça pose déjà le problème de l'émission en question. Donc dès le début, on a ce personnage, ce commentateur, qui nous donne comment dirais-je, la direction que va prendre le reportage. Et c'est un reportage qui est franchement pro-religieux à mon sens. Hérétique ! Au bûcher ! Avec pas mal d'erreurs. Pas mal d'erreurs. Pas mal d'erreurs, pourquoi ? Parce qu'on nous affirme que le premier lieu religieux officiel qu'on aurait trouvé archéologiquement, enfin, on nous affirme, non, on nous suggère, c'est ça que ça en fait c'est encore un peu plus, voilà, c'est un peu plus mesquin, j'ai envie de dire. On nous suggère que le premier lieu religieux découvert serait le site de Napta Playa, qui se trouve en Égypte, à l'ouest du Nil, dans le désert actuellement. Alors ça, premièrement, c'est faux, parce qu'on a le site en Turquie de Göbekli Pepe, dont on pense qu'il était certainement également un lieu de culte, qui date de la préhistoire. Et celui de Napta Playa, lui, date de... Alors attendez, excusez-moi, il datait de 6500 ans, donc ça fait quoi, on est en 2000 et qu'est-ce que ça fait, ouais, on va dire moins 5000, à peu près. Sachant que le site, lui, de Göbekli Tepe, donc en Turquie, est le plus ancien, il date de moins 8000, voire peut-être même moins 9000, je vous remettrai la date exacte à côté, bien sûr, évidemment. Donc déjà, ça part mal, on est d'accord. et on oublie également sciemment tous les arts préhistoriques qu'on a retrouvés dans les grottes, en Europe ou autre part. Alors certes, on ne connaît pas la signification de ces grottes, mais la signification religieuse n'est pas du tout mise de côté, c'est une possibilité. Donc on part quand même là sur un portage qui va faire des affirmations un petit peu bancales quand même. Surtout qu'en plus, il a l'air de faire une sorte de hiérarchie entre la préhistoire et l'histoire, ce que je ne me permettrai jamais personnellement. Car il faut quand même comprendre qu'au début du reportage sur la religion, voici ce que dit le commandateur. Pendant 99% du temps qu'il a passé sur la Terre, il n'a pas eu de religion organisée. Alors quand j'ai entendu ce terme-là, je me suis dit religion organisée, c'est quoi ? C'est une religion avec un clergé, avec des dogmes, avec des règles, des rituels ? J'ai trouvé cette expression bizarre. Du coup, j'ai cherché sur Internet si j'avais quelque chose de plus officiel, une véritable définition qu'on retrouverait par exemple sur un site sérieux comme le CNRTL. Et j'ai rien trouvé. Rien trouvé à part sur des sites religieux. Évidemment, des sites plutôt chrétiens ou musulmans ou hébraïques. Et je ne sais pas, ça me pose problème ce terme de religion organisée. Vu comme le reportage le présente, et c'est toujours en suggestion en fait dans ce reportage, c'est ça qui m'énerve. Il n'y a pas d'affirmation véritablement. C'est qu'il a l'air de suggérer que les religions préhistoriques, avant que n'arrivent les religions dites organisées, avec un clergé, etc., eh ben, c'était comme ça. Ce n'était pas super, ce n'était pas vraiment une civilisation. Donc ça signifierait en gros, d'après ce que je comprends, je me trompe peut-être, ce n'est peut-être pas le propos du reportage, mais c'est comme ça que je comprends, que les religions préhistoriques, qui existaient certainement, sont inférieures aux religions qui vont arriver après, aux religions organisées. C'est un petit peu limite, moi, je trouve, comme explication, comme argument. Alors, peut-être que j'insiste un peu trop lourdement là-dessus, d'accord. On peut se nettoyer ? Oui, c'est sympa. T'es lourd. Mais vouloir présenter une sorte de hiérarchisation des religions, comme je le ressens en regardant ce reportage, eh ben, je trouve cela presque dangereux. Car on sait très bien ce que ça donne quand une religion commence à dire qu'elle est meilleure que la religion d'en face. Alors, un truc aussi qui est un peu dérangeant pour moi dans cette série de reportages, pas uniquement sur la religion, sur les trois autres sujets aussi, c'est qu'on fait secondes et parallèles avec ce qu'il se passe aujourd'hui. Alors, je comprends pourquoi vouloir faire ça. Pour expliquer que ce qui existait avant, eh ben, on le retrouve encore maintenant, on a un peu des héritiers de ce qui s'est passé. Et ça, c'est normal, c'est logique. On est les héritiers du passé, de toute façon, qu'on le veuille ou non. Même du passé le plus lointain. Mais en montrant des choses qui se passent actuellement et en les liant à ce qui se passait dans le passé, la phrase est étrange, mais c'est pas grave, à ce qui se passait dans le passé, donc, eh bien, ça travestit ce passé, ça le transforme. Car on a l'impression que les religions actuelles ou le commerce actuel n'est finalement pas très différent de ce qui se passait il y a 3000 ans, 4000 ans, etc. Alors que non, c'est complètement différent. On ne fonctionne pas de la même façon, on n'a pas les mêmes religions que d'époque. La religion a énormément changé. Je ne dirais pas le mot évoluer, elle a changé, tout simplement. Avec l'arrivée du christianisme, du judaïsme et du christianisme et ensuite de l'islam, ces trois religions-là n'ont absolument rien à voir avec les religions d'avant, les religions antiques. donc non, ce n'est pas du tout la même chose. On ne peut pas parler des religions de la 4000 ans et les comparer aux religions actuelles, surtout de la façon dont nous, on les voit. On n'a pas du tout la même vision de leur religion que nos ancêtres, eux, avaient à leur époque. c'est très dangereux, je trouve, parce qu'en même temps, ça légitimise l'impact des religions actuelles. Enfin, je ne vais pas nier qu'il y a eu un impact des religions, c'est internet, on est tous d'accord. Mais insister comme ça là-dessus, c'est plus ou moins légitimer leur présence encore actuellement, voire même leur pouvoir. Et c'est ça qui me dérange aussi également. Mais il n'y a pas que ça. On a des reporters qui partent en Turquie, voire les soufis, qui est une congrégation musulmane où vous avez des gens qui dansent jusqu'à l'extase dans un point de vue strictement religieux. Et donc, on voit ces gens danser de façon très synchronisée. Par exemple, de faire des mouvements en avant, en arrière, un peu comme les méthodologiques qui font du headbang, tout simplement, comme ça, comme je le fais maintenant. Mais sans le... Alors, personnellement, à regarder, je trouve ça hyper impressionnant et aussi un peu hypnotique. mais je ne sais pas pourquoi j'ai envie de tester un truc là. Ah ouais, ça marche aussi. Et pendant cette intense activité physique, parce que les gars bougent quand même énormément et pendant longtemps, donc on peut même considérer ça comme étant un peu du sport, d'une certaine manière, on a un scientifique pour les besoins du reportage ou peut-être pour ses propres besoins à lui, ce n'est pas indiqué dans le reportage, un certain Dimitris Xigalatas qui va prendre des mesures sur divers fidèles du soufisme et évidemment, il se rend compte que chaque soufi va avoir le cœur qui atteint le même rythme cardiaque que celui de son voisin. Écoutez bien sa conclusion. On a découvert que le fait de participer à un rituel qui implique beaucoup d'énergie, d'excitation et même de la souffrance peut entraîner un sentiment d'euphorie. C'est une expérience similaire à celle du coureur de marathon qui se sent euphorique après plusieurs heures de souffrance. Mais oui, c'est ça, c'est ça, il le dit lui-même. On peut avoir le même résultat en faisant du sport, en faisant un marathon. Donc le côté religieux n'est pas forcément indispensable pour arriver à cet état de trance. Et un peu plus loin dans le reportage, on donne la parole à un des Soufis. Nos cœurs sont connectés. On est frères et notre amitié grandit. On devient plus proche de son voisin. Il me connaît et je le connais. À mesure qu'on apprend à se connaître, notre affection grandit. Comme nos cœurs sont connectés, l'amour nous envahit et nous ne formons plus qu'un. c'est un état de trance. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ça doit certainement aider. Mais on n'a pas besoin d'être dans une congrégation religieuse pour avoir ce sentiment-là. N'importe quel métalleux va vous dire que c'est pareil. Quand tout le monde est en train de être bangé comme ça à fond en écoutant du métal bien bon et bien bourrin, eh bien, quand les gens ressortent du concert, ils sont tous contents, tous heureux. Et les mecs qu'ils ne connaissaient pas il y a deux secondes et qu'ils étaient juste à côté d'eux, ils sont peut-être sympathisés, ils se connaissent peut-être mieux maintenant. Et pour avoir des liens avec quelqu'un, avec un groupe de personnes, on n'a pas besoin forcément d'aller à la messe, d'aller au culte, d'aller à la prière, enfin bref. Avoir des liens avec d'autres personnes, ça se fait tout le temps, tous les jours, au travail, avec la famille, avec les amis, avec les amis des amis qu'on rencontre, avec une passion commune comme ça peut être le sport, la musique. Si la religion dise des liens, et c'est vrai, je ne dis pas le contraire, elle n'est pas la seule à le faire. Et je ne pense pas que l'époque lointaine dont essayait de nous expliquer maladroitement d'après moi ce reportage, cette époque donc ne fait pas exception à la règle. Il existait également des tavernes, il existait des groupes sociaux, des liens familiaux, bref, la religion n'était pas le seul fondement, le seul socle, le seul ciment d'une société. Et moi, je m'interroge sur la volonté, sur les gens qui ont fait ce reportage. Et je m'interroge, je dis du coup, pourquoi Arte a autorisé ce reportage ? Parce que pour moi, franchement, j'ai l'impression que ce reportage était vraiment pro-religion. Alors n'importe quelle religion, on s'en fout. Et j'ai plutôt l'impression que les gens qui ne croyaient pas, ils étaient un peu dans la merde. Alors à la fin, le reportage dit oui, mais maintenant, on a changé, on n'est plus pareil, maintenant, on est dans un état laïque, etc. Mais on est là pour croire ensemble. Oui, mais toujours l'idée de croire, mais croire, pas dans le sens... Enfin, dans le sens religieux du terme, quoi. Et... Non, non, je suis désolé, c'est pas sérieux. Pour moi, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux parce que la religion, c'est toujours lié à l'émotion. Et quand tu veux présenter quelque chose de façon scientifique, de façon à proposer des preuves, des choses, des éléments réels, tangibles, concrets, on peut pas se opposer sur les sentiments. Il faut remettre en cause ce qu'on pense, enfin, ce qu'on ressent surtout. Sinon, c'est pas sérieux. Sinon, on part sur autre chose, on part sur... de la croyance. Et du coup, alors là, effectivement, si c'est un reportage sur la croyance, ben là, il fallait le préciser. Mais là, c'était indiqué comme étant aux origines des civilisations. Et encore, c'était que ce reportage-là. Mais j'ai vu d'autres conneries à côté. Sur les autres, sur les trois autres reportages. Bon alors, je vous rassure tout de suite, je vais pas vous énumérer toutes les erreurs que j'ai pu retrouver dans les quatre reportages parce que chaque reportage fait 50 minutes. Je vous avoue que j'ai pas envie de me décortiquer plus de trois heures de documentaire pour répondre point par point à tous les problèmes que j'ai pu voir. Premièrement, parce que ce serait certainement pas intéressant pour vous, évidemment. Et aussi parce que j'ai un peu autre chose à faire. Actuellement, je sais pas si vous avez remarqué, mais les... Comment dirais-je ? Je mets de moins en moins de vidéos sur YouTube parce que je suis très occupé à côté. Et vous savez, je travaille à côté, donc malheureusement, j'ai moins de temps à consacrer à YouTube. Donc là, je vais faire un truc un peu plus rapide. Mais bon, je vais quand même vous expliquer les deux ou trois choses que j'ai encore vues après qui m'ont un peu conflé, évidemment. On va commencer par... Enfin, on va continuer par non par le reportage sur les villes. Première phrase que j'entends, enfin, une des premières phrases. La civilisation n'existe pas sans les villes. Non. C'est faux. Il existe des civilisations qui n'avaient pas forcément de villes véritablement. Il existe toujours des civilisations qui n'ont pas forcément de villes véritablement. Une ville, c'est quoi ? C'est un très très gros village pour faire court. Organisé de façon à répondre à des problématiques. Des problématiques, par exemple, je ne sais pas, d'eau pluviale, d'eau usée. Ça paraît con comme ça, mais c'est hyper important dans une ville. Pour avoir un minimum d'hygiène, il faut quand même que les eaux soient évacuées. N'importe lesquelles. On est d'accord. Et un village, il y aura sa problématique toujours, mais beaucoup moins importante que pour une grosse ville. Et des civilisations sans ville, eh bien, il y en a eu plein. On parle de la civilisation des sites. Les sites, c'était des nomades. Les peuples sites, la plus grande, la grande partie des peuples sites étaient nomades. Donc nomades, ils ne sont pas censés avoir de ville. C'est des gens qui se déplacent au gré des saisons, en fonction des troupeaux, etc. Enfin, de ce qu'ils ont. Ils ne sont pas censés avoir de lieux fixes. Pourtant, on parle quand même de civilisation nomade. On parle de civilisation préhistorique, à des époques où les villes n'existent pas, où la sélentarité n'existe pas. Donc non. Il existe des civilisations et il a existé des civilisations sans ville. Concernant le reportage sur la guerre, le thème principal du reportage sur la guerre, c'est d'expliquer que la guerre, toutes civilisations l'ont faite, en gros, et que malgré le fait que ce soit destructeur, ça peut aussi créer des choses. Pour les besoins du reportage, les reporters, donc, ont fait appel à Peter Turkin, je ne sais pas si je le prononce très bien, je m'en excuse pour lui, qui est un professeur américano-russe, professeur à l'université du Connecticut dans le département d'écologie et de biologie évolutionnaire, d'anthropologie et de mathématiques. Ça fait beaucoup, beaucoup de matière, c'est très bien, tant mieux pour lui. Et cet homme parle de la guerre comme étant une création destructrice. Alors, personnellement, je dirais plutôt une destruction créatrice, parce que quand on fait la guerre, en général, on détruit des trucs et après, on reconstruit, justement parce qu'on a détruit des trucs. C'est pas l'inverse, on fait pas une guerre pour créer des trucs. En général, tu casses, tu pètes, tu tues. Tu casses, tu pètes, tu tues. Non, ça ne se donne pas mal ça. Tu casses, tu pètes, tu tues. Tu casses, tu pètes, tu tues. Tu casses, tu pètes, tu tues. Ouh là. Pardon. Oui, certes, pendant les guerres, il y a eu des évolutions, par exemple, technologiques, il y a des reconstructions qui sont faites une fois que la guerre est passée. Bon, pour les fans de Marvel et du film Infinity War, c'est un peu le principe de Thanos. On détruit pour que ça recrée après. C'est ce qu'explique Peter Turkin, pour résumer. Mais bon, ce que je trouve vraiment très 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 étrange dans cette théorie par rapport au reportage, c'est qu'à la fin, Peter Turkin estime que oui, mais pour créer, la guerre n'est pas forcément nécessaire. Donc, c'est-à-dire que pendant 50 minutes, ils nous ont gavé avec cette histoire de guerre qui fait que ça crée des choses après la guerre, juste pour finir 5 minutes avant la fin en disant que ouais, mais finalement, il n'y a pas que ça. Voilà. Il y a d'autres choses qu'ils peuvent créer aussi. Merci. Et donc, ça me donne un peu l'impression qu'en fait, les gens qui ont fait le reportage n'assument pas à fond leur thème. Si je reprends celui de la religion, je vous ai dit qu'à la fin du reportage de la religion, eh bien, il y avait 5 minutes où on expliquait que maintenant, la religion avait moins de place, qu'on était dans des sociétés dites laïques. Je dis bien dites laïques parce que c'est pas forcément le cas partout, du tout, et même en Occident, il faut le savoir, dans des sociétés tolérantes au niveau religieux et où le fait religieux a moins d'importance. Alors que pareil, pendant 50 minutes, on nous a dit que la religion était hyper importante, voire on a essayé de nous faire croire qu'elle était naturelle. Donc franchement, on dirait que ces types n'assument pas leurs propos, quoi. Voilà, bon, ça c'était le thème du deuxième reportage, je m'égare, excusez-moi, mais bon, après à part ça, j'ai pas eu grand chose à dire sur celui-là, je vous avoue, à part qu'à un moment donné, il commence à expliquer qu'en gros, on peut résumer l'histoire au niveau des guerres, qu'une population va dominer une autre population après une guerre, juste comme ça. ce qui est vrai, bon, il n'y a pas eu que ça, il n'y a pas eu que ça, il y a aussi des assimilations ou des fédérations qui se sont faites, mais bon, on n'est plus à une connerie près de toute façon. Et dans la liste de peuples qui indiquent, donc ils indiquent qu'ils ont un grand impact au niveau de l'histoire, alors on a les vikings, c'est vrai, les romains, les celtes, les parthes, les cites, je vous ai parlé des cites tout à l'heure, mais effectivement, les cites sont cités, les samouraïs, les samouraïs, ce n'est pas un peuple, les samouraïs, ce sont des guerriers japonais, c'est comme si là, vous me disiez, il y avait le peuple des chevaliers, ou le peuple des légionnaires, débile, bref, et les nazis, bah oui, tout le monde sait que les nazis, c'est un peuple, non, c'était des connards, déjà, mais ce n'était pas un peuple, c'est des mecs qui ont foutu le bordel en Allemagne, et après, le bordel en Europe et dans le reste du monde, voilà, et moi, ce qui me dérange, c'est quand on a un reportage qui se veut sérieux, mettre dans la liste de peuples, peuples, dans une population, vous avez des paysans, vous avez des artisans, vous avez des marchands, vous avez des prêtres, vous avez des guerriers, mettre dans ce mot peuple, des samouraïs et des nazis, mais pourquoi, putain, mais ils avaient pris de la drogue ? Non, non, c'est pas sérieux, ça décrédibilise la chose, totalement, totalement. Le commerce. Alors, pour le commerce, dans ce reportage-là, le troisième reportage, le quatrième reportage, pardon, dans le commerce, on parle de la civilisation arapéenne, une civilisation antique qui était surtout sur le fleuve Indus, en actuel Pakistan, et notamment la ville de Mohenjo-Daro, qui est très connue parce qu'on a retrouvé énormément d'artefacts archéologiques, etc. On ignore son écriture, on a retrouvé des traces d'écriture, mais on ne sait pas ce qu'elle signifie. Une ville qui était, enfin, une civilisation qui était, a priori, d'après ce qu'on a pu comprendre, basée sur le commerce, bon, pas uniquement, il y a certainement autre chose, on ne sait pas. Donc, au bout d'un moment, on a une personne, une professeure, j'ai oublié son nom, je m'en excuse. Ah oui, une petite indication avant, je pense que les gens qui ont interviewé, pour la plupart, sont des gens qui connaissent leur métier, qui sont bons dans leurs choses. Mais j'ai l'impression que leurs propos ont été totalement, comment dirais-je, déviés pour les besoins du reportage. Parce que la personne, la dame, je ne sais plus comment elle s'appelle, je retrouverai le nom, je vous l'indiquerai, a priori, elle doit être professeure aux Etats-Unis, et se connaît très très bien Mohenjo Daro. Elle explique que la ville de Mohenjo Daro était extrêmement organisée. Donc, moi, quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, organisée pour le commerce, puisqu'on parle du commerce. Et la dame dit, il suffit de s'y promener pour le sentir qu'elle est organisée. On se croirait dans une ville moderne. Oui, alors explique-moi, en quoi est-ce que c'est une ville organisée pour le commerce ? Est-ce que vous allez nous montrer le port où les marchandises arrivaient, un entrepôt pour stocker ses marchandises, le marché, on les changeait, les marchandises, etc. Est-ce qu'on va nous montrer ça ? Non. On continue avec la dame, et la dame nous montre le magnifique système d'eau usée, d'eau pluviale et d'eau usée, voilà, d'assainissement de la ville. Qui, franchement, est vraiment hyper en avance sur son temps. Ça, c'est vrai, c'est pas une connerie. Mais du coup, on se demande, mais quel rapport avec le commerce ? Ils avaient des super chiottes, ça, c'est cool. On est heureux, c'est très bien pour eux et ça prouve un certain besoin par rapport à l'hygiène. C'était bon, c'est très bien. Et c'est même en avance par rapport à cette époque-là, d'après ce que je comprends. Mais quel rapport avec le commerce, là ? On ne sait pas. Et c'est aussi un des problèmes des reportages, là, en plus, de tout ce que j'ai déjà dit avant. C'est que on va donner des informations qui ne sont pas forcément en lien avec le sujet. Ou alors, qui vont nous faire penser à autre chose que le sujet. Enfin, non, je suis désolé, c'est pas, à mon sens, ce que j'attends d'un reportage, d'un documentaire sérieux. Un documentaire sérieux va nous donner une information, il va nous montrer un exemple pour illustrer cette information ou un contre-exemple. pour dire, ben non, écoutez, ce qu'on a dit là, c'est faux ou pas, voilà. Mais il va porter des preuves, des choses, pas juste une affirmation et donner une information qui n'a absolument rien à voir avec le sujet du départ. Voilà. Et encore, je n'ai pas fini sur le commerce, il y a d'autres conneries encore que j'ai entendues. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Ah oui. Et là, c'est le commentateur, la voix off, qui nous dit, La civilisation arapéenne fonctionnait comme une entreprise moderne, conçue pour maximiser ses propres avoirs, non pas en régnant d'une main de fer, mais en tissant un réseau souple d'intérêts communs, les franchisés, répartis tout le long du fleuve et unis par un même désir d'échange et de prospérité. Est-ce que pour vous, c'est la définition d'un pays, ça ? Ou de ville ? C'est la définition d'une entreprise ou d'un conglomérat d'entreprise ? Qu'est-ce qu'il... Mais non ! Non, non, ça c'est faire de... C'est faire d'anachronisme, tout simplement. L'anachronisme est d'appliquer une idée actuelle, de la prendre et de la mettre à une autre époque où cette idée n'existait pas. Et ça permet de faire d'énormes erreurs d'interprétation par rapport à cette époque. Car une chose qui est essentielle en histoire, en archéologie, c'est de remettre chaque chose à son contexte. Donc, on ne peut pas appliquer un principe du XXe et XXIe siècle à des temps aussi lointains que ceux de Mohenjo-Daro. Et si vous ne comprenez pas pourquoi c'est si important de remettre les choses dans leur contexte, car après tout, on pourrait dire « Oui, mais ça aide à ce que les gens comprennent ce qui se passait à cette époque. » Le problème en faisant ça, c'est qu'on travestit la réalité de l'époque. Pour comprendre les gens de ces époques lointaines, il faut penser comme eux et non pas comme des gens de notre époque, comme des gens du XXIe siècle. Car ce faisant, on va se tromper totalement sur les raisons de telles actions, de telles décisions, de telles constructions qui ont eu lieu à cette époque lointaine. Et il faut également comprendre qu'en réinterprétant des événements passés, en leur donnant une fausse raison, on arrive quasiment même à de la manipulation de l'histoire. Ça peut engendrer de la manipulation politique ou de la manipulation religieuse. C'est un problème extrêmement grave que de faire de l'anachronisme en histoire et en archéologie. Et je dirais même que c'est une des plus grosses erreurs à ne pas faire. Et pourtant, ce documentaire le fait. C'est, pour moi, malhonnête. Vraiment malhonnête d'un point de vue intellectuel. Et puis enfin, on nous présente une dame. Je vais vous expliquer qu'il y a l'air après. Une dame qui nous dit juste après cette magnifique phrase que je viens de vous dire, qui ressemble plus à une entreprise qu'à une ville. Voilà. Une dame donc, oui, ça me gonfle un peu parce que... Une dame donc, qui va dire quand on étudie les schémas commerciaux à travers l'histoire, on voit que les pays qui commercent ensemble se font rarement la guerre. Non, 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 et non. C'est faux, c'est complètement faux. On a plein d'exemples historiques de pays qui font régulièrement des commerces et qui se foutent sur la tronche régulièrement aussi. Un exemple, la France et l'Allemagne. Entre les deux guerres, il y a eu des échanges commerciaux. Entre la France et l'Allemagne, ça n'a pas empêché les deux pays de se foutre sur la tronche. Et même avant la première guerre mondiale. Entre la France et l'Angleterre, et pourtant, vu le nombre de fois où on s'est pété la gueule avec les Anglais, il y a quand même aussi eu des échanges commerciaux. entre les Gaulois et les Romains. Pareil. Pendant longtemps, les Gaulois ont constitué une énorme menace pour les Romains. Ça n'a pas empêché les Romains de commercer avec eux. Et le commerce n'a pas non plus empêché les Gaulois et les Romains de se foutre sur la tronche. Et qui a dit cette magnifique phrase ? Rachel Botsman, qui est, je cite, écrivain, auteur donc, et consultante en stratégie. Je n'ai pas vu le terme historien, là. Ou archéologue. Ou ne serait-ce que même que philosophe, j'aurais accepté philosophe. Ou même une personne qui est passionnée par l'histoire, j'aurais accepté. Non. Et vous savez, c'est quoi le véritable problème de ces quatre reportages ? Le vrai problème. C'est le problème de départ. Ils ont axé le reportage sur quatre termes. Religion, naissance des villes, guerre et commerce. Comme si ces quatre termes définissaient une civilisation. En plus, les mecs, ils se contredisent dans leur truc. Parce qu'ils disent bien que Muenjo Daro, on n'a pas retrouvé de traces de religion. On pense qu'il y en avait une, mais on n'a pas retrouvé vraiment de traces de temps pour quoi que ce soit. On n'a pas retrouvé non plus de traces de guerre. Ils ont retrouvé des armements, mais il n'y a pas eu de guerre. Et pourtant, pour eux, c'est une civilisation. Donc déjà, ils se contredisent, les gars. Et je suis désolé. Comment définir une civilisation ? Allez-y, définissez une civilisation. Allez-y. Alors, je pense que la majorité des gens vont dire, une civilisation, il faut qu'il y ait un peuple, un État, des constructions, etc. Non ? Pas forcément. Pas forcément. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on parle de civilisation Sith, alors que les Sith étaient des nomades. Alors, ils avaient des constructions, des huttes, des choses comme ça, des tentes, des huttes, des trucs de nomades. Et ils avaient aussi, évidemment, des tertres, des tumulis, où ils enterraient leurs morts. Mais à part ça, après, ils étaient nomades. Donc, ils ne restaient pas sur le même coin tout le temps. Donc, ce n'était pas des constructions en pierre, en dur. Et pourtant, on parle de civilisation Sith. On parle de civilisation préhistorique. Alors, c'est quoi une civilisation ? Ben, ce n'est pas facile. Je n'ai pas réussi vraiment à répondre non plus, moi. Donc, je suis allé voir sur le site du CNRTL. Et, voici la définition qu'il donne d'une civilisation. Il y en a plusieurs, mais celle-ci, c'est celle qui, à mon sens, est la plus proche de ce que je ressens. Fait. Fait, F-A-I-T, un fait, si vous voulez. Fait pour un peuple de quitter une condition primitive, un état de nature, pour progresser dans le domaine des mœurs, des connaissances et des idées. Retenez bien ça. Pour progresser dans le domaine des mœurs, des connaissances et des idées. Mœurs, connaissances, idées, trois thèmes, trois mots abstraits. Il n'y a pas indiqué ville, il n'y a pas indiqué commerce, il n'y a pas des choses concrètes, qu'on voit, qu'on visualise, qu'on touche. Non, non, non. Ce sont des choses de l'esprit. Mœurs, connaissances, idées. du coup, le mot civilisation peut s'appliquer à n'importe quel peuplade, n'importe quel peuple, à n'importe quel moment de l'histoire. Autant à l'époque historique, autant maintenant, par exemple, avec les Papous, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou au fin fond de l'Amazonie, dans les dernières tribus amérindiennes qui vont encore couper du reste du monde. On parlera également de civilisation pour eux. Car on retrouve trois choses intéressantes. Mœurs, connaissances et idées. Et vraiment, ça me désole d'avoir fait cette émission par rapport à des reportages qui sont passés sur Arte. Arte, je vous aime. Sans déconner, je vais continuer à vous regarder, évidemment. Vous avez des émissions que c'est vraiment génial, excellente. Mais pourquoi ? Je vous en veux pas. L'erreur de parcours, ça arrive. Et je vous en prie, faites gaffe, quoi, parce que... Déjà qu'il n'y a plus grand-chose à regarder à la télé, alors là... Si vous vous y mettez aussi, il y a des conneries. Bon, après, là, je m'énerve, je m'énerve. C'est juste parce que je suis déçu, quoi. Voilà, simplement. Mais... Franchement, quand je lui dis que j'aime Arte, j'aime Arte, c'est pas une blague. Continue de regarder cette chaîne, sérieux. Parce que, vraiment, à part cet incident de parcours, il y a des trucs qui sont vachement bien, qui valent vraiment le coup, qui sont hyper intéressants, qui sont super bien expliqués. Voilà. Et d'ailleurs, au moment où je fais le montage de cette émission, eh bien, d'autres reportages sont apparus sur Arte, des reportages qui sont excellents, comme par exemple, le siège de la Mecque, qui va nous parler, eh bien, d'un siège opéré en 1979, quand des terroristes ont pris en otage beaucoup de personnes dans la grande mosquée de la Mecque. Un événement que je ne connaissais absolument pas. On a également une série de docu-fictions. Alors, je ne suis pas très fan en général de docu-fictions, mais celle-ci est vraiment pas mal du tout. Cette série s'intitule Les rêves brisés de l'entre-deux-guerres et je vous la recommande fortement car elle se base sur des témoignages, des récits d'époque de personnes qui ont vécu, donc, évidemment, l'entre-deux-guerres. Ça peut autant être des gens du commun, on va dire, et également des gens de l'élite. Ce qui est très intéressant car on voit plusieurs destins, plusieurs façons de voir comment l'entre-deux-guerres a été vécu. Mon but, ce n'était pas d'aller gueuler sur une chaîne comme Arte, elle ne le mérite pas. Elle ne le mérite pas. Mon but, c'était de faire de dire attention, attention aux reportages qu'on regarde. Attention aux reportages que vous pouvez trouver déjà sur les chaînes télé, mais du coup, aussi également sur Internet. Parce que là, Internet, je n'en ai pas parlé, mais dans le genre connerie monumentale, ça se pose là, ce qu'on peut trouver. Entre la Terre plate, les extraterrestres qui font les pyramides et puis tout ça. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Faites attention, toujours attention, soyez toujours attentifs au reportage que vous regardez. Point. Allez, sur ce, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, tout dépend à quelle heure vous regardez cette émission. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada